Si tu cherches à gérer les différents streams dans ton application avec Flutter, tu tombes bien parce que cette vidéo, c'est ce que l'on va faire. On va voir comment optimiser une application qu'on est en train de développer dans le cadre d'un défi que je me suis lancé qui est de coder une application avec Flutter en un jour. Le concept, c'est tout simplement de ne pas utiliser 24 heures, mais c'est vraiment de coder une application comme si tu embauchais le matin à 8 heures et que tu terminais à 17 heures le soir. Dans le cadre de ce défi-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai absolument tout documenté et je te montre toutes les étapes les unes après les autres pour coder une application de A à Z qui répond à un vrai besoin concrètement. Là, ce que l'on va faire dans cette vidéo, je vais te filmer mon écran dans quelques instants, c'est qu'on a déjà un système de stream qui est mis en place dans notre application. Éventuellement, si tu n'as pas vu les autres vidéos, n'hésite pas à les faire un tour dans la playlist qui s'appelle « Coder une application avec Flutter en un jour » et tu verras la progression que l'on a à l'heure actuelle dans le cadre de cette application. Là, ce qu'on va faire, c'est que comme on a ajouté des données, on va les supprimer parce qu'il y a un certain nombre d'informations dans notre application que l'on n'a pas forcément besoin. Donc, je te filme mon écran juste maintenant et je te retrouve juste après pour donner plus d'informations là-dessus. Dans cette partie-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se charger de la suppression des différentes données que l'on a au niveau de notre application. Et notamment, si tu regardes bien, on a donc notre repository. Donc, éventuellement, si tu n'as pas suivi les chapitres précédents, va les voir dès maintenant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations et je ne vais pas retourner en arrière à chaque fois. Là, je te donne simplement les informations essentielles pour que tu puisses suivre la suite. Mais concrètement, je ne vais pas retourner en arrière pour éviter de te faire perdre trop de temps si toi, tu suis la série depuis le début. On avait oublié un petit final à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes différents éléments et notamment, si on va dans notre liste view hashtag, notamment ici, on a notre méthode qui nous permet de supprimer les éléments comme on peut le faire en termes de comportement sur un iPhone standard. Alors, l'application que l'on fait ici, elle est forcément compatible iPhone et Android pour la simple et bonne raison. Elle est même compatible d'ailleurs web et elle est même compatible notamment application de bureau. La raison, elle est simple, c'est que concrètement, on n'a pas encore implémenté des composants spécifiques à un OS plus qu'un autre. Néanmoins, ici, on a notre petite méthode qui nous permet, au moment où ça disparaît à ce niveau-là, de pouvoir exécuter notre petit scaffold avec le message et qui nous dit qu'on a effacé l'index numéro 1 à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que ça, il va falloir un petit peu modifier le comportement et notamment créer une méthode qui va nous permettre de supprimer un élément de notre liste. Alors, concrètement, on va faire une méthode un peu vilaine, mais on pourra optimiser ça un peu plus tard. Notamment ici, je vais faire donc la future void remove hashtag. Je vais avoir une chaîne de caractère. Il est formidable, notre petit copilote, parce qu'il nous fait quasiment toute notre place. Donc là, concrètement, j'ai donc une méthode remove hashtag qui va prendre en paramètre une chaîne de caractère. Là, concrètement, on pourrait lui passer directement un modèle. Ça sera donc à hashtag model, parce que dans notre vue, ça va être un hashtag model que l'on va avoir, mais en soi, c'est pas forcément plus compliqué que ça. Parce qu'ici, on va pouvoir mettre hashtag model.name. Ici, ce que nous fait notre petite application, tout simplement, elle va remove where. Donc, elle va supprimer par la condition suivante. Donc, si la condition suivante est vraie, dans ces cas-là, elle va supprimer l'élément, elle va nous recréer notre nouvelle liste. Derrière, on reprend tous nos éléments de notre liste et on les réintègre dans notre liste globale au niveau de notre vue. Alors, encore une fois, on n'a pas de gestion de base de données à proprement parler. Donc, forcément, il y aura des petites différences plus tard qu'on intègrera une gestion de base de données. Néanmoins, ici, à ce niveau-là, ce que l'on va avoir, c'est une interface qui devrait fonctionner. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a décidé de ne pas rafraîchir la vue. Donc, on a une interface qui devrait fonctionner et notamment une fonction qui va nous permettre de supprimer nos éléments. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va créer un petit service comme on a l'habitude de faire depuis le début. Donc, ce petit service-là, il va s'appeler remove hashtag parce qu'on a appelé les autres comme ça. Hashtag. Voilà. On va renommer le petit dossier bloc en remove underscore hashtag. Hop là. Hashtag. Et notamment, ici, 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 voilà. Dans notre event, on va créer un nouvel événement. Donc, cet événement-là, ça va être class on remove hashtag even. Bah tiens, ça tombe bien. On l'a en haut. Donc, hop, copier-coller. On va extendre de tout ça. On va voir ce qu'il nous a donné comme petite information notre petit copilote. Je vais penser à mettre un petit const à cet endroit-là. Alors, ici, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais ce n'est pas bien grave. Ça va être un hashtag modèle parce qu'on a dit qu'on allait passer un hashtag modèle. Donc, hashtag modèle aussi ici. Autant renommer les choses correctement. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal à ce niveau-ci. Donc, on a un événement qui nous permet justement d'être envoyé qui s'appelle un remove hashtag even. et notamment dans lequel on va passer notre information. Ensuite, on va pouvoir envoyer ça au niveau de notre bloc. Donc, notre bloc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va écouter cet événement-là. Allez, boum, c'est parti. Tu écoutes l'événement. Et par contre, notre bloc, il va avoir besoin d'un outil fondamental qui est notre système de repository. Donc là, je vais mettre final hashtag repository. Hop, hashtag repository. On va lui passer, hop, l'autocomplétion par suite. Ensuite, ici, on va faire référence à notre repository. Voilà. Et on va donc remove notre élément. Alors, comme c'est une future, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cette méthode-là de façon asynchrone. Voilà. Et puis, on va en profiter. Boum, boum, ici, à cet endroit-ci. On va en profiter pour faire un no wait de remove. Non, pas de remove, de hashtag repository.remove. Et notamment, ici, c'est hashtag modèle qu'on lui passe en paramètre. Donc là, on appelle la méthode que l'on vient de créer qui permet de supprimer notre hashtag de notre liste complète. Donc vraiment de toute la liste. D'accord ? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir retourner un état, justement, à notre vue pour lui dire, écoute, tu peux vraiment supprimer le reste, ou tout du moins envoyer le message en disant que ça a bien été supprimé. Donc là, ici, on a un remove hashtag success. J'aime bien ce mot-là. Donc, hop là. State. Toc. Et notamment, donc ça, par contre, on va aller dans notre state et on va créer cette fameuse méthode class. Donc, remove hashtag success. Extend. Allez, c'est boum, c'est parti. Par contre, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. Je vais garder ça, par contre. Ici, on va mettre le petit const. Et là, on va faire un petit peu comme on l'a fait dans la vidéo précédente. On va rafraîchir ça sur du hint et on va mettre du timestamp à ce temps droit-là. Alors, si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, encore une fois, va aller voir parce que franchement, il y a beaucoup d'informations dedans. Et notamment, n'hésite pas à les liker parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans qui pourraient te plaire. Et donc, si ça te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like. En plus, ça permet de, en même temps, faire connaître la chaîne YouTube, de faire découvrir à un maximum de personnes ces différents tutos. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer mon state avec un timestamp à l'intérieur. Donc, on va renseigner ça à ce niveau-là. Je vais mettre timestamp. Et puis, normalement, voilà, ça nous reste tout complété tout seul. Donc là, à chaque fois que l'on aura effacé un élément, je ne gère pas les cas d'erreur encore. L'objectif, encore une fois, c'est d'aller le plus loin possible dans le cadre du développement de cette application en un minimum de temps. Mais concrètement, je ne gère pas encore les erreurs pour une simple et bonne raison. C'est que comme je n'utilise pas de base de données à l'heure actuelle, comme c'est des données qui sont contrôlées par mon application, je n'ai pas de cas d'erreur potentiel à avoir. Après, bien évidemment, quand il y aura de la gestion de base de données, ça sera un petit peu différent. Donc, ici, j'ai mon remove state, enfin success state qui est mis en place. Ça veut dire que concrètement, quand je vais retourner dans ma vue, ici, je vais pouvoir déclencher ça, je vais pouvoir faire un read. Alors non, d'abord, avant, il faut aller enregistrer notre nouveau bloc parce qu'on ne l'a pas encore enregistré. Donc, ici, ça va être remove hashtag bloc qui prend en paramètre notre hashtag repository, comme un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et ici, on va faire un read de remove hashtag bloc. Voilà. Et ici, on va envoyer notre événement. Donc, hashtag, non, hop, add. Hop, là, voilà. Et toc. Donc là, ça va être la méthode add remove, c'est on remove hashtag even. Voilà, on remove hashtag even. Et notamment ici, on va passer en paramètres. Alors ici, ce qu'on avait vu, c'est qu'on passait en paramètres directement le hashtag modèle. Donc, ça veut dire qu'ici, il va falloir reprendre notre index, un petit peu comme on l'avait fait ici, tu vois. On va reprendre toute cette partie-là. Et notamment, on va la passer à cet endroit-ci. Alors, j'ai une petite erreur là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est sur const. Là, c'est bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette petite erreur ? Ah oui, d'accord, ok. Non, c'est moi qui m'accane. Je te dérange. Deux petites secondes, j'ai fait une expérience. Depuis que je redemande à nouveau aux personnes de liker mes vidéos, eh bien, ça les fait réaugmenter dans le référencement sur Google, ou tout du moins sur YouTube. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, n'hésite pas à continuer à encourager justement le travail que je fais. Et puis, ça permettra à d'autres développeurs de pouvoir profiter de tout ce contenu-là. Donc, du coup, je te remercie d'avance. Et on reprend la vidéo maintenant. Je fatigue un peu comme je tourne ces vidéos en l'espace d'une journée parce que je me mets un petit défi de coder tout ça en l'espace d'une journée. Et en même temps, en te documentant absolument tout. Forcément, je fatigue un peu. Pour l'instant, je n'affiche pas mon message d'erreur. Par contre, ce que je vais faire, c'est que concrètement, si tu as vu les vidéos précédentes, on ne l'avait pas mis à ce niveau-là d'ailleurs. Mais concrètement, on a un bloc builder ici qui nous permet de rafraîchir notre liste. On va pouvoir rajouter un bloc listener et notamment un bloc consumer parce que concrètement, on va écouter et en même temps mettre à jour. Donc là, je vais avoir un bloc consumer qui va prendre en paramètres obligatoires en supplément un listener. Ce listener, c'est moi qui vais le gérer. Donc du coup, je ne vais pas le laisser me l'écrire. Mais je vais faire si mon state is remove success state, dans ces cas-là, je vais afficher mon message d'erreur en disant que mon élément a bien été supprimé de ma liste. Hop là, tac, comme ça. Ici, je vais mettre item removed. Et notamment, on a un petit const à cet endroit-ci. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, quand je vais mettre à jour, enfin quand ça va bien se passer ici, ça va envoyer l'événement. Ça va le supprimer quand même, c'est-à-dire que ça va supprimer mon item. Mais par contre, ça ne va pas afficher mon message tant que tout le système de bloc ne soit pas mis en place. Et notamment, si par exemple, cette étape qui est justement dans mon repository, cette étape de suppression, si elle prenait par exemple 5, 10, 15, 20 secondes, eh bien ça n'affichera pas le message avant 5, 20, 10, 15 secondes, peu importe. D'accord ? Donc là, je vais rafraîchir toute ma vue. Pour le coup, on va... Ben non, je n'ai pas besoin de rajouter. Je vais simplement supprimer. Et donc là, ça me casse tout pour une simple et bonne raison. C'est que concrètement, il nous dit que le 0... Alors ouais, ça, ça va être une problématique que l'on va avoir au niveau de dismiss ball. C'est au niveau des différents éléments. Il va falloir recharger les informations. Parce qu'il va falloir mettre un petit timestamp au niveau de notre vue. Ce n'est pas très très propre, mais comme on ne gère pas la base donnée, on ne pourra pas le faire comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ma liste view, ici, on va, à cet endroit-là, faire la chose suivante. On va mettre ça dans une chaîne de caractères, déjà. Voilà. Et on va mettre un petit tiret juste à côté. Et notamment, je vais rajouter un datetime.no. Est-ce que j'ai le no dans le coin ? Voilà, no. Point. Et poc. À cet endroit-là. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? Parce qu'il me manque la collade à cet endroit-ci. Donc si... Alors tu vois que ça a bien supprimé la donnée. Le truc, c'est que... Voilà. Ça l'a supprimé, mais j'avais un problème d'index. La raison, en fait, qu'il y a eu ici, c'est que j'ai supprimé l'index 0. Le fait d'avoir supprimé l'index 0, finalement, celui-ci, le dart, va prendre la place de l'index 0. Et donc, du coup, il va se dire, « Attends, je suis en train de supprimer un index qui est déjà égal à 0. Et du coup, tu me refourgues à nouveau un index qui est égal à 0. Et pour lui, ça va lui poser un problème. Donc c'est pour ça que je rajoute justement le petit timestamp pour avoir une clé, une valeur de clé qui soit complètement unique. Donc là, ce qu'on vient de faire, dans ce chapitre-là, c'est tout simplement de supprimer un élément de notre liste. On voit que ça a été supprimé. Alors je vais te le prouver quand même parce que l'idée, c'est pas de te dire « Oui, OK, par magie, ça l'a supprimé. » Si on va dans le repository ici, on va mettre un print « Coucou les devs » pour te dire qu'on passe bien à cet endroit-là. Puis moi, pour aussi le valider. Si je recharge mon application et que je réessaye, pour le coup, ça passe bien sur « Coucou les devs ». N'hésitez pas à liker la vidéo pendant que j'écris ceci. Donc ça veut dire que tout le reste, par la suite, finit par passer, bien évidemment. Donc là, concrètement, on a ajouté la possibilité de supprimer un contenu de notre liste. Et on peut en supprimer autant que l'on veut. Et on retourne sur un état où on n'a pas du tout de hashtag. Si on fait le petit test après par la suite, ici, je vais par exemple mettre le hashtag, je ne sais pas, « Node.js ». « Node.js ». Je l'ajoute. Ça met bien un jour notre liste. Donc tu vois que là, on commence déjà à avoir une application qui est au niveau de la gestion des listes plutôt complète. Encore une fois, il y a plein de petites choses qu'on ne gère pas encore, mais ça, ce n'est pas très très grave pour l'instant. On le verra au fur et à mesure de l'avancer, les différents chapitres que tu vas pouvoir voir sur cette chaîne YouTube si tu t'abonnes. Alors vraiment, le système de stream avec Flutter et encore une fois, le combo avec FlutterBlock, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et notamment, plus tard, si tu veux développer des applications sur des envergures un peu plus grandes, comme par exemple, te connecter à une base de données de type Firebase, ça va te permettre d'augmenter en fin de compte l'interactivité de ton application, la fluidité de ton application et de pouvoir aussi coder des applications qui vont être en temps réel. Et ça, c'est vraiment très puissant. C'est une technologie qui est proposée par Firebase d'ordre global, c'est Firestore et c'est quelque chose que je t'explique dans la formation Flutter Ultimate que tu peux retrouver dans la description. Je te montre comment mettre en place de l'interaction entre une base de données et ton application pour pouvoir justement coder des applications en temps réel de type, par exemple, messagerie électronique. Donc tout ça, c'est quelque chose que tu peux voir dans le premier lien justement disponible dans la description. En plus de tout ça, tu vas recevoir des vidéos complètement gratuites sur comment coder tes premières applications avec Flutter, comment concevoir tes applications, comment développer des applications avec des outils de façon professionnelle. Donc ça, c'est plein d'informations que je vais te donner dans trois grosses vidéos complètement disponibles tout de suite maintenant après ton inscription pour pouvoir justement directement progresser et puis potentiellement t'aider à suivre les prochains chapitres qui vont arriver dans le cadre de cette suite de vidéos. Et au-delà de ça, tu vas recevoir en plus différents mails qui vont te permettre de progresser continuellement dans tout simplement ta façon de voir, ta façon de développer les différentes applications web et mobile avec Flutter. Donc tout ça est dans la description. Je t'invite à cliquer dessus si tu veux accéder tout de suite maintenant à la formation. Et sur ce, tu peux accéder à la prochaine vidéo qui sera certainement disponible ici quand elle sera sortie et je te dis à plus tard. Ciao, bye.